Musique Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Le projet de ratification de la charte européenne des langues régionales doit être débattu à l'Assemblée nationale ce mercredi. Une ratification attendue depuis l'écriture de la charte en 1992. Et c'est l'occasion de faire le point sur cette charte et sur l'état de la langue bretonne. Pour cela, on reçoit Tanguy Loire, fervent défenseur du breton et président de Kevrey Brahe, qui réunit l'ensemble des associations qui gravitent autour de la culture bretonne. On discute de tout cela dans un instant, mais juste avant le point sur l'actualité locale et régionale de ce mardi 21 janvier 2014. Musique Et en début de cette édition avec cette image, celle de l'estrant, ce chalutier échoué depuis lundi matin dans le port de Saint-Guenolé. L'opération de sauvetage s'avère plus compliquée que prévue. Deux tentatives de renflouage ont déjà été menées et celle de ce mardi après-midi a de nouveau échoué. Autre paramètre qui complique la situation, la marée, les coefficients sont trop faibles, ce qui n'aide pas les équipes de sauveteurs dans cette opération. Pour l'instant, les équipes de sauvetage réfléchissent à une autre option pour tenter de sortir l'estrant de son rocher. Dans l'actualité sociale, le conflit entre salariés et direction de la société Jabil à Brest continue. Un comité d'entreprise s'est tenu ce mardi. La direction a confirmé la suppression de 97 postes, une décision intolérable pour les salariés qui doivent rencontrer le sous-préfet à Brest mercredi matin avant une nouvelle réunion avec la direction. Depuis 2002, près de 500 emplois ont été détruits sur le site brestois selon les syndicats. Tant attendu, le choc de simplification administrative commence à entrer en action et touche depuis fin décembre l'agriculture porcine. Désormais, il n'est plus nécessaire de demander une enquête publique pour installer un élevage de plus de 450 bêtes. Frédéric Lorenzon a recueilli les réactions du monde agricole et écologiste suite à cette annonce. C'était le 12 septembre dernier au SPAS à Rennes. Jean-Marc Ayrault avait promis de la simplification administrative face à un monde paysan très remonté. Un des décrets est passé discrètement fin décembre. Les élevages porcins de moins de 2000 têtes n'ont plus besoin d'une enquête publique pour s'implanter une adaptation naturelle pour le monde agricole. Auparavant, lorsqu'on voulait instruire un dossier dans nos élevages pour avoir des modifications ou un développement de la structure, il nous fallait entre 2 et 4 années, voire parfois plus, pour obtenir des autorisations. Ici, tout en se conformant à l'aspect de l'environnement, on pourrait imaginer des dossiers qui, entre 6 mois et 1 an, pourraient être réglés au travers des arcanes de l'administration. Cette nouvelle législation ne fera que se conformer par rapport aux règles européennes. Auparavant, la France avait un dispositif qui était bien plus contraignant que ce que ne demandait l'Europe. Le changement de décret sur l'élevage hérisse le poil des défenseurs de l'environnement. Ils rêvaient d'une réforme allant vers une agriculture plus raisonnée. Nous, ce dont on a peur, c'est d'une agriculture qui ne respecte ni l'animal ni l'homme et surtout qui ne respecte pas l'emploi. Et au final, la simplification risque d'être néfaste pour l'environnement. A titre d'exemple, l'association rappelle que sur la baie de Douarnenez, le nombre d'exploitations en agriculture biologique est très inférieur à la moyenne nationale. Et dans le domaine de la santé, on s'intéresse maintenant à la mucoviscidose. La Bretagne reste la région de France la plus touchée, avec près de 450 personnes atteintes par cette maladie qui touche l'appareil respiratoire et digestif. De nombreuses recherches ont permis des avancées sur cette maladie. Le professeur Ferrec Ossachu de Brest est largement impliqué dans la lutte contre la mucoviscidose. Il fait le point au micro de Sophie Le Croisi. On est dans un moment extrêmement important dans l'histoire de cette maladie. A savoir que depuis un an, deux ans maintenant, les premiers médicaments spécifiques de l'anomalie qui est présente dans cette maladie ont été utilisés en clinique. La découverte du gène en 1989, il y a 25 ans pratiquement maintenant, avec 25 ans plus tard les premiers médicaments qui arrivent, pour nous c'est une étape extrêmement importante. Mais on est encore un peu au milieu du guet parce que les médicaments qui ont été développés et qui sont efficaces aujourd'hui ne touchent que 4-5% des enfants atteints parce qu'ils sont spécifiques d'une mutation particulière du gène. Un champ de recherche qui s'ouvre aujourd'hui pour, on espère, trouver aussi des médicaments qui soient à cette fois spécifiques de la mutation la plus fréquente du gène, qui elle, touche 70% des patients. Pour développer un médicament, il faut 5 ans, il faut 10 ans. Le don d'organes est important parce que ça reste aujourd'hui, quand on a épuisé toutes les ressources de prise en charge de la maladie, ça reste ce qu'on peut proposer en dernier recours aux patients. Le projet de ratification de la charte des langues régionales doit être débattu ce mercredi à l'Assemblée nationale. Une ratification attendue de longue date par les défenseurs de la langue bretonne. Tanguy Loirne, bonjour. Bonjour. Vous êtes justement l'un des fervents défenseurs de cette langue bretonne. Vous êtes aussi le président de Kevray-Breize. Pour en revenir à la charte des langues régionales, qu'est-ce que vous espérez de l'Assemblée nationale ce mercredi ? Eh bien, nous attendons une clarification parce que le projet constitutionnel aujourd'hui a deux objets. Alors, d'une part, autoriser la ratification de la charte, mais, d'autre part, également, apporter des restrictions quant à l'usage des langues régionales à travers cette modification de la Constitution. Donc, finalement, cette proposition de loi constitutionnelle qui est défendue par le député Jean-Jacques Hurvoise, elle ne vous convient pas ? Elle ne vous satisfait pas ? Ce qui ne nous satisfait pas, ce sont les restrictions qui ont été apportées, c'est-à-dire des interprétations qui portent sur la Constitution et qui risquent d'empêcher, en fait, la mise en œuvre de la charte une fois qu'elle serait ratifiée. Ces restrictions, c'est quoi ? Alors, il y en a essentiellement deux. Alors, la première est d'ailleurs un petit peu floue. C'est la notion de droit collectif. Alors, on dit que, pour interpréter la charte, on considère que les mesures qui sont mises en place ne constituent pas des droits collectifs. Alors, cela pourrait être positif parce que ça permettrait d'aller dans le sens de la charte, mais c'était un argument qu'avait opposé le Conseil constitutionnel pour la ratification de la charte. Donc, il est un peu paradoxal d'introduire dans la Constitution aujourd'hui un argument qu'avait utilisé le Conseil constitutionnel contre l'application de la charte. Donc, en interprétant un certain nombre de mesures de la même façon, il risque de reprendre cet argument-là pour s'opposer, par exemple, à une généralisation de l'initiation à la langue dans les écoles ou, je ne sais pas, à un service public de télévision ou de radio en langue bretonne, etc., en considérant que ce sont des droits collectifs qui s'adressent à une communauté de locuteurs. – D'accord. Parce qu'on rappelle que pour être ratifiée, pour que la France puisse ratifier cette charte, il faut que la Constitution soit modifiée, c'est ce qui pose problème. Pour vous, c'est vraiment... ça serait si embêtant de modifier cette Constitution ? Enfin, est-ce que ça bloque vraiment ? – Oui, mais il faut la modifier parce que le Conseil constitutionnel a décidé en 1999 que la charte était contraire à la Constitution, non pas dans ses dispositions pratiques, mais dans son préambule, c'est-à-dire dans son esprit, tout en disant que les 39 dispositions qui avaient été signées par la France le 7 mai 1999 ne posaient aucun problème constitutionnel. Donc, pratiquement, il disait qu'il n'y avait pas de difficultés, mais il s'y opposait quand même au nom de principes généraux dont l'un, je viens de vous le citer, c'est le fait que ça risque de constituer des droits collectifs, ce à quoi il est opposé. Il est opposé d'ailleurs en contradiction très importante avec les notions de droit de l'homme au niveau international, puisque la France, sur notamment la question du droit des minorités, qu'elle refuse de reconnaître, est complètement en porte à faux, puisque ces droits sont reconnus, notamment aux Nations unies, au Conseil de l'Europe. – Alors, selon une étude de l'Observatoire de langue bretonne, le breton est parlé par un peu moins de 200 000 personnes. Vous avez peur que si on ratifie pas cette charte, le chiffre baisse encore. Qu'est-ce que ça implique pour vous, cette baisse du nombre de bretonnans ? – Alors, l'évolution du nombre de bretonnans n'est pas fonction de la ratification de la charte. Elle est fonction d'abord de la volonté politique de l'État de mettre en œuvre des mesures telles que celles qui sont préconisées par la charte. Parce que, je le rappelle, le Conseil constitutionnel a considéré que les dispositions signées, on pouvait les mettre en œuvre. Il a même dit, on les met en œuvre déjà. Mais pour nous, de façon tout à fait insuffisante. La charte suppose qu'il y ait une volonté, une politique volontariste pour mettre en œuvre ces mesures. Sinon, ce n'est pas la peine. Ça permettrait d'avoir plus d'enseignements en breton ? Un enseignement peut-être obligatoire ? – Ça supposerait, non. Ça supposerait surtout qu'il y ait une politique volontariste, par exemple, pour recruter et former des enseignants. Beaucoup plus volontariste que celle qui existe aujourd'hui compte tenu de la pénurie d'enseignants. Alors, il y a un deuxième aspect qui nous apparaît très important également, c'est-à-dire la deuxième condition qui est mise à la ratification de la charte, c'est que le français s'impose pour tout exercice d'un service public, qu'il soit un service public de l'État, d'une collectivité locale, d'une mairie, de transport ou autre, ou même un service, un organisme privé qui exerce une mission de service public. Alors, on pourrait citer, par exemple, des enseignants devant leur classe qui ont une mission de service public. Donc, on leur imposerait, dans leur enseignement qui devrait être fait en breton, de parler le français. D'accord. De même, à la radio ou à la télévision. Merci, Tanguilouard. Je suis désolée. On va devoir couper cette conversation. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu nous parler de cette charte européenne des langues régionales. On se revoit demain. Bonne soirée sur TVO. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada